On a dit donc ta'anit kavtet et a marqué la première liste B'tisha b'av, n'y zara l'avoutenu, s'hollo y kanso l'ariz B'tisha b'av, y'u l'agzira qu'on v'aura pas an ariz Yisraël M'nalan, que c'est la tisha b'av, qu'on v'aura pas an ariz Yisraël T'hichitit, vaïe, bachodesha rishon, bachana ha shenit Le premier mois, du de la deuxième année, bachad la chodesh Au premier du mois De la deuxième année, après qu'on est sortis d'Egypte Qui est un an, un an après la sortie d'Egypte B'achad la chodesh, au premier du mois Oukama mishkan, le mishkan a été fait au mois de Nisan La première année, il a fait le mishkan La vétamina kafhei kisle La deuxième année, il a construit le mishkan Puisque c'est la chodesh qui a été inauguré le mishkan Selah meragliim, il a quim et ta mishkan Et selah meragliim dans la deuxième année, il a un baydeh meragliim C'est bon, c'est à quoi qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'un baydeh meragliim ? Kiti, parce que c'est sumerkev, hier il a fois la deuxième année La deuxième année, le mistan a été vendredi, tout deux mois Deuxième mois Deuxième mois Deuxième mois Deuxième mois Deuxième mois Deuxième le hanan il est monté ils sont partis de l'arachem le plus vite possible ils étaient pressés de quitter l'arachem Dieu nous en préserve ce sont les jugés parce que c'est déjà pas évident ce qu'ils ont reçu donc ils voulaient vite vite partir et donc trois jours on est le 23 hier le 23 hier la matérialité elle a repris sa place ils ont envie de manger de la viande c'est les fameux slaves ils sont revenus ils sont mis à pleurer également dans l'Israël sur leur famille et tout ça pendant un mois ils ont mangé du slave donc on est le 23 hier et il faut rajouter encore un mois ça nous fait le 22 du mois de Sivan parce que le mois du hier il est malé donc je rajoute encore 29 jours ou 30 jours ça dépend s'il est malé ou le chaser en tout cas c'est 30 jours je rajoute donc à priori 30 jours si on considère que c'est 30 jours en tout cas ça nous tombe le 22 Sivan ou quand on dit qu'il y a il est malé c'est 30 jours ou on dit qu'il y a il est chaser et le un mois c'est un mois de 29 et donc c'est le 22 selon M.Shanon on tombera sur 22 de toute manière le 22 Sivan après il y a l'histoire de Myriam avec le Lashonara et que on attend encore 7 jours donc on est 22 plus 7 ça nous fait 29 c'est le 29 Sivan on voit des personnes ce jour là en journée pas la nuit en journée donc il faut dire qu'il nous manque encore la nuit en question il a envoyé des Myriam il a envoyé des Myriam et ils sont venus 40 jours plus tard donc ça veut dire que du 29 Sivan il faut rajouter 40 jours 40 jours c'est 40 jours moins 1 pourquoi moins 1 ? parce qu'il manque la nuit en question ce Tamuz de cette année là il était entier donc à ce moment là il a dit comme c'est marqué il a fait un Moed pour être mis à verre le mois de Tamuz pour qu'il soit de 30 jours comme ça le Yom Haibur du Khodesh il devient il s'appelle un Moed comme ça quand vont revenir les Myriam ils vont pouvoir revenir à Tisha B'Av et cette nuit là ils vont pleurer avec qui ils sont mis tous à pleurer ils sont mis à pleurer tu s'et serving Tisha B'Av et Lopez dit est arrivé ceUTH ce jour c'est à sales à Tisha B'Av ceых il dit à S夠 le Yom Haibur Jacques Le premier Bétamigdash a été détruit à cette date-là. L'Ikhti, comme c'est marqué dans le Nabi, le Nabi en question, c'est dans... dans... une seconde, je vois l'endroit du Nabi, c'est dans Melachim. C'est dans Melachim. Il y a marqué, le 7 du mois d'Av. Il faut comprendre pourquoi c'est le 7. Le 7 du mois d'Av, il y a 19 ans, le Mme Lech Nebuchadnezzar, le Mme Lech Bavel, le 19 ans du roi de Bavel, le Mme Lech, le Mme Lech, le Mme Lech, le Mme Lech, il a gouverneur dans tout Jérusalem, le Mme Lech, et il a brûlé le Bétamigdash. Est-ce qu'il a brûlé le 7, où il est venu, il a été gouverneur, ou il a brûlé un petit peu après ? En tout cas, on n'est pas dans le 9. Et il y a un autre passage qui continue. Où, le 18 mois, le 18 mois de Hav, le Mme Lech Nebuchadnezzar, le Mme Lech Bavel, il est venu à Jérusalem, il est venu se présenter devant Mme Lech Bavel à Jérusalem, et il va lui annoncer que le Bétamigdash est détruit. Et Tania, il n'est pas le Mme Lech Bavel, tu ne peux pas me dire que c'est le 7, que le Bétamigdash a été détruit, parce qu'il a marqué le 10, qu'il est venu lui annoncer que le Bétamigdash est détruit à Mme Lech Bavel. Et il y a un Bétamigdash à Jérusalem, tu ne peux pas me dire le 10, parce qu'il dit le 7, qu'il est arrivé au Nebuchadnezzar, et qu'il a gouverné sur Jérusalem, qu'est-ce que c'est ? Alors, comment est-ce possible de le comprendre ? Le 7, ils sont rentrés, les Goïm, dans le Kodesh HaKodesh, dans le Bétamigdash, ils ont mangé, ils ont bu, dans le Bétamigdash, ils ont fait des choses absurdes, dans le Bétamigdash, le 7 et le 8, c'était une dépravation totale, et le 9 avant la Shqiyah, il y a tout le temps, il y a tout le temps, et il y a tout le temps, et ça a brûlé tout le temps, ça a brûlé tout le temps, et ça a brûlé tout le temps, qui est le temps, malheur à nous, car la journée, elle est passée, qui est tous à l'heureb, quand on arrive à l'heureb, on arrive au moment de la Shqiyah, et c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, parce qu'en vérité, ça veut dire que le Bétamigdash était détruit, à la Shqiyah, du Tisha Béhav, donc il y a tout le temps, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il y a tout le temps, si moi j'aurais été à cette génération-là, j'aurais fixé que Tisha Béhav, ce n'est pas Tisha Béhav qu'il faut jeûner, c'est Asara Béhav, parce que le Bétamigdash a été essentiellement détruit, le 10 av, de Tisha Béhav, ils ont mis le feu, l'Europe du Échale a été brûlée à ce moment-là, et Rabbi Yochanan, alors pourquoi Rabbi Yochanan, ils ont décidé de faire Tisha Béhav et pas le 10 d'Iram, à 30 avril, de voir le début de la Puranoute, c'est préférable, toujours le début, après quand ça a débordé, ça a débordé, quand on est en situation d'hémorragie, c'est l'hémorragie, mais le problème, c'est le début de l'hémorragie, et c'est tout ça, à 30 avril, c'est pour ça qu'on ne mange pas de la viande, jusqu'à la fin du lendemain, parce que le Bétamigdash, ça continue à être brûlé, essentiellement le 10 avril. Bashniya, le deuxième Bétamigdash, aussi, c'est à Tisha Béhav, Minalandou, on apprend ça, Détania, comme c'est marqué, Megalgenim Zuchut Lahem, Zuchut Layom, on est Megalgenim Zuchut Layom Zakai, pour un jour qui mérite d'avoir, comme par exemple la Géoula, elle a ou à Thaosukot, ou à Pessach, pourquoi ? Parce que ce sont des journées de Shkouyot, Bechovah Layom Chayav, par contre, les malheurs, on les amène dans les jours qui sont déjà des jours de malheurs, en l'occurrence, Tisha Béhav. Amo Kshacharav, Bétamigdash Barishona, quand le Bétamigdash a été détruit au départ, Kshacharav Bétamigdash Barishona, auto, hayom, R'EV Tisha Béhav haya, c'était la R'EV Tisha Béhav haya, ou Motsa E Tisha Béhav haya, et c'était Motsa E Tisha Béhav, ou Motsa E Shviit, c'était donc R'EV Tisha Béhav, quand R'EV Tisha Béhav et Motsa E Shabbat, c'était, c'était le premier Bétamigdash qui a été détruit, R'EV Tisha Béhav, Motsa E Shabbat, et Motsa E Shviit, et Motsa E Shviit, c'était après l'année de la Shemitah, haïta, on m'a dit, c'était le Gare, la Garnison de Gare, et les Léviim, a eu m'a dit Moshira, et les Léviim, ils étaient en plein moment en train, pendant qu'ils vont venir détruire le Bétamigdash sans rentrer, ils étaient en train de dire Moshira, et les Léviim, et on m'a dit Malduchana, Moshira Yomrim, quel Shira il disait, c'est pas le Mismore qui correspond à Motsa E Shabbat, c'est un Mismore qui correspond à un autre jour de la semaine, je ne me rappelle pas, il va normalement se punir les R'Echaim, puisque c'est les Luminaires, ils se sont trompés de Mismore, ils ont dit ce Mismore là, et ils se sont trompés, et ils se sont trompés, ils se sont trompés, ils se sont trompés, et ils se sont trompés, ils se sont trompés, et ils se sont trompés, ce que les Gorim, ils ont conquis, et c'était le même topo, la même situation de 2ème Bétamigdash, tout ça, c'est le 1er Bétamigdash, et là, c'est la même situation dans le 2ème Bétamigdash, dans Tishabeab aussi, il y a une grande ville de Bétar, la ville, la grande ville de Bétar a été malheureusement rasée, d'où on sait ça ? on sait que ce jour-là aussi Jérusalem a été labourée ils ont labouré ce Jérusalem, ils ont essayé de tout effacer Jérusalem après qu'il a détruit le Echal il a sorti un décret qu'il faut tuer le Nasi venu un des notables un des sénateurs, un riche un responsable goye le grand nez est appelé le grand nez est appelé le grand nez c'est quelque chose le nez qu'on voit c'est le premier de la génération le grand de la génération c'est celui qu'on voit en premier celui qui représente un petit peu tout le peuple il est midbakesh, il a dit ça de façon en allusion, il n'a pas dit ça de façon directe les midbakesh, on te cherche si on te cherche, ça veut dire on peut te tuer il a voulu faire une allusion au Bête de Midrash que Raman Gamiel était en danger il a tout de suite compris il a réussi à le retrouver en cachet Amar Lé lui a dit si je te sauve si je te sauve est-ce que je pourrais avoir une parole au Lama un goye qui croit au Lama Amar Lé Heng Amar Lé Ishtabal il a juré Shalik Laigra il est monté sur le haut de sa maison Venafal il a fait comme s'il est tombé il était mort Oumit il est mort Vegmire eux ils avaient une superstition comme ça les romains lorsqu'on fait une gzera contre quelqu'un Oumit Chal Minayou et un du groupe qui a fait la gzera est mort mevatle la gzera tayou on annul la gzera pourquoi ? parce que pour eux c'est un mauvais siman si on a fait une gzera et on est mort c'est qu'il y a un mauvais siman ici alors un mauvais présage donc on a intérêt à annuler la gzera donc un rat, une gzera tu esuis la gzera tu es Power Blancal mien il est mort et dit la gmonde ça me tuemps il est mort 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 tu es mort la politesse est mort tu es mort tu es mort tu es mort Les groupes et les groupes de Kohanim Ils ont les clés d'Eichal dans leurs mains Ils ont les clés d'Eichal et ont dit Le monde de leur monde Ils ont mis en train de se faire des gays-bari Puisqu'on n'a pas mérité d'être de bons garants De bons gardiens Ils ont des bons gardiens et de bons responsables Ils ont des clés d'Eichal Ils ont mis en train de se rendre les clés d'une bête amicdash Ils ont mis en train de se mettre Ils ont mis en train de se mettre Parce qu'il y a des clés spéciales pour entrer dans la bête amicdash Une forme de main est sortie Elle a pris les clés Je suis d'accord Vous ne voulez plus garder le bête amicdash Je les prends Ils ont sauté Ils ont jeté dans le feu les Tochaor On a vu déjà plusieurs années auparavant Eshaïa avait fait la prophétie suivante Cette vision là Un petit peu Une ville pleine d'habitants Qui réalisa Une ville qui était a priori Gai Tes morts ne sont pas des morts d'épées Pas des morts à cause de la guerre Pas à cause des épées Pas à cause de la guerre Et donc ça fait allusion A ce point là A ces jeunes Kohanim là Qui se sont jetés du haut du toit A ce qui est dit Et même si la Koshimba C'est dit Il me carquer Kira Choir El Har Koshimba C'est Sommé A pleurer A tromble Sommé A pleurer La base de la montagne De voir Ce bête Être détruit Quand on a Koshimba On a diminué Dans la simcha Amara Bihuda Bire Der Rabbi Shmuel Varsilat Mishmé Der Kishem 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 Un juif Qui doit faire Un jugement Avec un goy Lishtamit Minebe Qui évite De faire Le jugement Pendant le mois De Hav Der Riyam Mazale Parce que son mazal Kavyechol N'est pas Flamboyant N'est pas rayonnant Lim Tse Nafche Be Adar Et qu'il essaye De l'amener A être jugé Le mois De Hav Der Baril Mazale Car notre étoile Éclair D'Avka Le mois De Hav Donc si on a Un problème Avec un goy C'est bien Dans votre être jugé D'Avka Le mois De Hadar Et pas Le mois De Hav Pour vous donner Une suite Ça ça va Ça ça va Au nom De Rabbi Yehuda On ramène ça Au nom De Rabbi Yehuda Pour essayer De comprendre Kavyechol Ce passout Comme on avait dit Plus haut Qu'en nom De Rabbi Yehuda Ben Shmuel Bar Shilat Comme on a déjà Parlé Au nom De Rabbi Yehuda Bar Shmuel Bar Shilat On le ramène D'autres Mémorotes D'autres enseignements Qui viennent En son nom Et là Donc Il avait dit Pendant que La galoute Je connais Vos pensées Que ce que vous pensez Mais moi En vérité Mes pensées à moi Sont pour le bien C'est pour vous donner Tout ce que je fais C'est pour vous donner Une continuité Et vous Vous pensez Que c'est négatif Mais en vérité Pour moi C'est constructif C'est pour vous aider Donc c'est pour vous Donc c'est le même temps Et l'eau des kalim Ça ce sont Les palmiers Avec les pichetanes Que c'est facile D'accord Ils se trouvent souvent A Bavelle Je vous ai amené A Bavelle Dans des endroits Où il y a Beaucoup de palmiers Vous pouvez Ces palmiers Les vendre Et gagner Beaucoup d'argent Là dessus Avec les pichetanes Et vous pouvez avoir Que le pichetane Le lin Est très fréquent A Bavelle Et que vous pouvez avoir De quoi vous habiller Sans grande difficulté Donc ça veut dire Que j'ai été drègue De vous amener Dans un pays Où la vie là-bas Elle sera facile Et notre enseignement En son nom Quand il sera Qu'il a béni Yaakov Et qu'Yakov avait Les habits De Yessab Qui étaient les habits D'Adam Rishon Alors il a dit Je sens comme l'odeur D'un ganéden ici L'odeur du ganéden Comme un champ De pommier L'odeur de la pomme La pomme Ça représente Tapuchim Kadishin La pomme sainte C'est peut-être De là que les crétins Ont décidé Que c'est la pomme d'Adam C'est une pomme Que le ganéden Parce que ça m'aiment Que la pomme C'est quelque chose De sain De particulier Et que c'est Un roi Ganéden quelque part Ils ont dû prendre De cette gemara L'idée de La pomme D'Adam Après la gemara Elle continue On a dit Dans la Mishnah Shabbat La semaine Qui est anti-shabbé A l'intérieur Les tochar On n'a pas le droit Ni de s'occuper les cheveux Ni de laver les habits Amar Rav Nachman Rav Nachman Il dit Non On n'a pas le droit De laver les habits Pour les porter Mais si je lave les habits Pour les mettre Dans l'armoire J'ai le droit Rav Chachet Amar Non Même les chabets Les porter Et en plus De cela Les déposer Pour après Tisha Béav Ça veut dire Que tout Tout lavement Est assur de le faire Pendant la semaine De Tisha Béav La semaine Amar Rav Chachet Teda De battre les quatre De Bérav Car sache aussi Comme mes paroles Puisque dans la maison De Rav Les Quatre Quatre C'est les laveurs Les personnes Qui travaillaient Pour laver Les habits De la maison De Rav Chômaient Pendant la semaine De Tisha Béav Ils n'avaient pas de travail Pendant la semaine De Tisha Béav La Gemara Elle veut poser une question Contre Rav Nachman Qui dit Qu'on avait le droit De laver des habits Pour les laisser Pour après Tisha Béav Mais si Rav Amnouna Rav Amnouna Il pose une question On arrive On a enseigné Dans la Mishnah Que la semaine Où il y a V'yom La semaine Que la Tisha Béav V'yom Chamichi Le jeudi Moutarim Les Chabès Que le jeudi On a le droit De laver les habits Donc si on remarquait Que le jeudi On a le droit De laver les habits Ça veut dire Que depuis le début De la semaine On n'avait pas le droit De laver C'est rien que ça Qu'on nous permet Les Chabès A quoi était La Kavanah De la Gemara Si c'était Pour laver Et s'habiller Tout de suite Et là Il faudrait dire Que la Bague Quand on nous a permis De laver jeudi La Niach De les laisser Pour le porter Pendant le Chabès Qui est après Tisha Béav Parce que le Chabès Il est à jeudi Et pour le Chabès Qui est après Tisha Béav Si on te permet De faire ça L'Ikhvot Shabès C'est que Tisha Béav Il est jeudi Il est jeudi C'est ça Et le Chabès D'après Tu vas pouvoir le porter Donc tu vois Qu'on a le droit A aller à Niach De la Niach L'Ilvosh Le Chabès Et on a permis Ou Bachamichi Ou Déchari On a permis Que jeudi De le faire Donc à Chori Après j'ai une question Contre Rav Nachman Qui a dit Que pendant la semaine On a le droit De laver Pour après L'Ikhvot Shabès Réponse La Gemara L'Ikhvot Shabès L'Ilvosh Je peux te dire Non Ce qu'on a le droit C'est de laver Et de porter On n'a pas le droit C'est de laver Et de porter Que Cheyenne L'Ikhvot Shabès Toujours C'est possible Excusez-moi Non C'est possible Que la permission De laver Jeudi Qu'on nous a dit Ici C'est d'avqa Le Chabès Et de le porter Le jour même Et de quoi on parle Cheyenne L'Ikhvot Shabès Il a le droit Mais on va dire Tu n'as pas assez De draps Tu n'as pas assez De serviettes Ils ont tous Utilisé Déjà Alors Tu auras le droit De laver Pendant la semaine Du Chabès Si tu n'as pas D'autre solution Bien entendu Quand on parle De la semaine Du Chabès C'est la semaine La plus longue La semaine La plus longue C'est quand Du Chabès Tombe jeudi Parce que aussi Du Chabès Tombe dimanche Shabbat Qui est reporté A dimanche Quand c'est Shabbat Il n'y a pas De semaine Du Chabès Dimanche Il n'y a pas De semaine Du Chabès Mardi Il y a 2-3 jours Du Chabès Donc jeudi Ne rentre pas En ligne de compte La seule question Qu'on permet A jeudi De laver C'est rien Quand il Chabès Tombe jeudi Mais le Chabès Ne tombera Béder Elle ne tombera Ni lundi Ni mercredi Agmarah Maintenant Elle me vient Un Chabès Qui pense comme Rab Nachman Et aussi Voici On a dit Dans le Béthamidrash Amar Rabi Binyamin Amar Rabi Elazar L'osha Tout ce qu'on a dit Elle a les Chabès Ve l'ilvosh Tout ce qu'on a dit Qu'on a pas D'raver C'est de laver Pour porter Elle va les Chabès Ve la Niyak Mais la Niyak On a laver Pour rester Pour laisser Pour après Tisha Béav On a le droit Donc nous voyons Un autre chakam Qui dit Comme Rab Nachman Métive L'agma Pour une question Sur Rab Nachman Sur Rab L'Aza Aussi Açur L'chabès L'ephene Tisha Béav Açur L'chabès L'ephene Tisha Béav Afil L'annihach L'achrach Tisha Béav Voici Une vraie Ita Qui dit Avec Chir Rimi Foreshen On a pas Droit De laver Tisha Béav Avant Tisha Béav Même pour le laisser Pour après Tisha Béav Donc ça veut dire Que la semaine En question On a pas le droit Par contre Et ça On parle Dans Eret Israël Que les eaux Sont plus propres Que les eaux De Babel Et donc Comme ils sont plus propres Que les eaux De Babel Rien que laver Déjà Ça rend La vie Portable Et propre Par contre A Babel Qui out Chez l'anou Le fait De frotter A Babel Avec Ils avaient l'habitude De frotter Avec une pierre En verre Pour essayer De le rendre Un peu plus bon Et non Ils n'étaient pas égales A Kibush Elahem Ils n'étaient pas égales Au lavement D'Eret Israël Et donc De Béni Israël C'est pour cela Donc le Kibush Le Gihutz Le Gihutz Le fait de frotter Avec des Avec des Avec du vitre C'est comme Laver En Eret Israël Et donc On n'aurait pas le droit D'être Mégahetz Pour poser Après Tisha Béav A Babel Parce que ça rend égale Au Kibush D'Eret Israël Alors ce qu'on a dit Qu'on a pour avoir de laver C'est en laver Si on arrive au niveau Du lavement De la propreté Qu'il y a en Eret Israël Or en Babel L'AVS Ça reste jaune J'en ai Mégahetz Ça rend plus ou moins égal Ça égalise Mais presque Comme le Kibush C'est pas comme le Kibush Mais presque Par conséquent Le Gihutz En Babel Il est interdit Mais mâche-moi Que le Kibush A priori On pourrait le faire Et là Qu'est-ce qu'on voit d'ici Qu'on apprend De cette Braïta Qu'on n'a pas le droit De laver Pour laisser Après Tisha Béav Et la Gemara D'ailleurs Elle ramène encore Un autre din Tiyufta La Gemara D'effectivement Tshin Kousha Contre Rab Nachman D'accord Tshin Kousha Contre Rab Nachman Et aussi Contre Rabi Lazare Qui pensait Comme Rab Nachman Shalakh Le Rabi Yitzhak Bar-Gioura Il a envoyé Rabi Yitzhak Bar-Gioura Un enseignement D'Arette Yisraël A Babel Au nom De Rabi Ochanan Afalpi Shavu Klepish Tan En Baim Mishung Giu Bien Qu'on avait dit Que le Klepish Tan Il n'y a pas d'interdiction De les frotter avec Le verre en question Pour les préparer On n'a pas le droit de les porter Quand même Parce que Même que Le Giyout n'est pas interdit Pour les Klepish Quand même On n'a pas le droit de les porter Pendant la semaine Où Tshin Kousha Tombe dessus C'est à dire Si vous les avez fait Tout le fait Il n'y a pas trop L'indulitaire Mais les porter On ne peut pas les porter Tandak Mara Elle va juger Sur les jours Où tombe Tshin Kousha Qu'on n'a pas le droit De laver On n'a pas le droit de porter Des habits lavés Et on n'a pas le droit aussi De Mégahet De Kavirchol Repasser Mais repasser Je le répète Sur les guise de l'époque C'est rendre les habits Un peu plus blancs Amara Ce Kavirchanan Il a dit Que Porter un habit Qui est mégouat Qui a été frotté Comme il faut Dans la semaine Tshin Kousha On n'a pas le droit Loche à nous On a enseigné Cette interdiction Et là Les fanab Qui veut dire quoi Dans les jours Qui sont avant Tshin Kousha Avant Les achara Les jours qui viennent Après Tshin Kousha Où la Nubilouta C'est interdit C'est terminé C'est Mouta Kégon Si par exemple Tshin Kousha Tombe mercredi Aujourd'hui C'est l'Oshayach Je vous le répète Comme je l'ai dit tout à l'heure Où que Donc si Tshin Kousha Tombe mercredi On n'a pas le droit De porter Dimanche, lundi et mardi Il n'a pas le droit De porter Jeudi Et vendredi Les chinois Il a marre A filou L'achara On a mis à sour Les chinois Il dit non Quand on a dit La semaine de Tshin Kousha C'est toute la semaine Tshin Kousha Même après Tshin Kousha Il faut que toute la semaine En soit Elle est à sour Donc Shmuel Il est mâchmir Là dessus Rav il est mekel Il dit tous les interdits C'est rien qu'avant Tshin Kousha Et Shmuel Il dit non Tous les interdits C'est même après Tshin Kousha C'est toute la semaine En question La Gemara Maintenant Elle pose une question Contre Shmuel Mais tu veux Shabbat La semaine Il y a Tshin Kousha On n'a pas le droit De laver On n'a pas le droit De se couper les cheveux Et jeudi On a dit qu'on avait le droit De se couper les cheveux La Gemara demande Comment ça Comment ça marche Ce dîn là Il tombe dimanche Alors on a le droit D'être Et de mettre sa paix Toute la semaine entière A l'exception De Tshin Kousha Lui même Parce que toute la semaine Qui vient après Tshin Kousha Si ça tombe lundi Ou mardi Ou mercredi Il va chéni Ou va chéni Ou va rébi Ou va chéni Et il y a même Les jours qui sont Les fanav C'est interdit Par contre Les acharav Les jours qui viennent après C'est moutard Chaliot V'ereb Shabbat Si ça tombe vendredi Ce qui n'est pas le cas Aujourd'hui Je vous répète Moutard Le chabès V'achamichi On a le droit De laver Jeudi Pour pouvoir Avant le jeûne Pour pouvoir Les porter Pendant le Shabbat Parce que je ne pourrais pas Les faire ça Pendant l'ereb Shabbat Pendant le Shabbat Et si je n'ai pas Laver le jeudi On a le droit de laver A partir de Le Tisha Le Tisha Et vers jusqu'à la Shkia Dans le Tisha Le vendredi Après Mincha Donc après Chatzot On a le droit de laver C'est qu'après Chatzot La Gemara Elle s'arrête une seconde Sur la Braita Et elle amène Les paroles de Havayé Qui était Noé Comme ça A la Minag Sur ce Minag Là il était allé Il a une fois Maudit Il y en a qui disent Sur quoi ? Sur ceux qui ont l'habitude De laver Les habits Après Mincha De Tisha Parce qu'après Mincha De Tisha Même si ça tombe Vendredi Après Chatzot Ceux qui avaient l'habitude De laver les habits Il est maudit Vous avez Vous soyez maudit C'est quoi ça l'air ? Donc la Gemara Maintenant elle revient Au Dîme Ça veut dire Ce qu'on vient de dire Là maintenant Que si Tisha Beav tombe vendredi Et qu'ils n'ont pas eu Le temps de laver Jeudi d'avant Puisqu'on avait le droit De laver jeudi d'avant Qu'ils peuvent laver Après Mincha Et Rabahal Et Maudit La Gemara Elle continue dans la Braita Si maintenant Tisha Beav tombe Lundi Ou jeudi A ce moment là Quand on lit dans la Torah Korim On lit Trois Korim Shloshah Dans les parashas Et on est Maftir Dans la vie Echad Un des trois Il fait Maftir Ici ça tombe Mardi Ou mercredi Koré Echad Il y en a un Qui lit Dans la Torah Ou Maftir Echad Il y en a un Qui fait Aftara Donc ça veut dire Que d'après Ces premières Braita Quand Tisha Beav tombe Pas lundi Et jeudi Mais tombe en semaine Il y avait une seule personne Qui montait à la Torah Et une seule personne Et une seule personne Qui faisait Maftir Rabia aussi Omer dit Non Les Olam Quelles que seront Les journées de l'année Dans toutes les années De la semaine De Tisha Beav Donc quel que soit Le cas de l'année Korim Shloshah Ou Maftir Echad Trois lises Et un seul Qui fait Maftir Et un seul qui fait Maftir Ça ne change pas Où Tisha Beav Fait tomber Dans tous les cas De la journée De la semaine Où Tisha Beav Tombe On fait monter Trois personnes Et on fait un Maftir Donc à ce moment là Du fait qu'on voit Qu'après Tisha Beav On a le droit De se couper les cheveux On a le droit De se laver Même dans la même Dans la même semaine C'est le petit Ouftar Dishmuel A priori C'est une couche Contre Shmuel Qui l'avait dit Que pendant toute la semaine On n'a pas le droit De laver Et on n'a pas le droit De se couper les cheveux Même après Tisha Beav Même si Tisha Beav On va ton mardi Jusqu'à vendredi Tu n'as pas le droit De le faire Quand Tisha Il répondra A Shmuel A Marlech à Shmuel Shmuel il te répond Tanaï Qu'est-ce qui nous pose Comme problème On m'a dit C'est une machloquette Tanaï Tout ce que tu me dis C'est une machloquette Tanaï Comment ça Détanïa Tisha Beav Cheval de Shabbat Un Tisha Beav Qui tombe pendant La semaine Pendant Shabbat Nidkite Le Yom Rishon C'est un reportage Dimanche Bekhen Arheb Tisha Beav Cheval de Shabbat Si Tisha Beav Tome au vendredi Ochel ve Shote L'an la semaine Tout ce qui est besoin Et Chaliyot ve Shabbat Beyeum Rishon Ochel ve Shote Je reprend Bekhen Arheb Tisha Beav Arheb Cheval de Shabbat Que c'est une machloquette Arheb Tisha Beav Qui tombe pendant Shabbat Arheb ça veut dire que Le 8 Av C'est un samedi Donc ça veut dire que Tisha Beav Tombe dimanche Donc si Tisha Beav Tombe Shabbat Et si Tisha Beav Tombe dimanche Dans les deux cas de figure Be Shabbat Dans la question Ochel ve Shote Cote Sorko Mange dans Shabbat Tout ce que tu veux Et tu peux Manger Monter sur ta table Donc Manger même comme un repas Que Shlomo Il avait l'habitude De faire Be Shato Pendant qu'il était Il était roi Parce qu'à un moment donné Vers la fin Il avait perdu sa royauté Par contre On n'a pas le droit De se couper les cheveux Ni de se laver Les habits Depuis Rosh Chodesh Jusqu'à Le moment du jeûne Mais Tout de suite après On a le droit Il avait dit Il avait dit Ravie Meir Ravie Meir Ravie Meir Ravie Meir Ravie Meir Il dit Tout le mois En question Il est à Sour Et de se couper les cheveux Et de se laver les habits C'est-à-dire Tout le mois Tout le mois Ravie Shimon Il est beaucoup Et de se couper les cheveux Et de se couper les cheveux Il y a une autre Braïta aussi Il dit comme ça Il se comporte De la veloute Depuis Rosh Chodesh Jusqu'à Le Tannit C'est comme ça Qu'on fait aujourd'hui Qu'on ne se marie pas Et qu'on ne mange pas De la viande Et qu'on ne mange pas Du vin Il dit Ravie Meir Ravie Meir Tous les mois En question Comme on l'a vu Dans la Braïta d'avant Donc on voit ici Qu'est-ce qui se passe Pour après le Tannit Que d'après Ravie Meir Il permet Et après Ravie Meir Il interdit Ou pendant tout le mois Ou pendant toute la semaine Donc à ce moment-là On peut très bien dire Que Shmuel pense Comme Ravie Meir Ou plutôt Comme Ravie Shimon Ben Gamiel La Gemara Elle ramène encore Une autre preuve A ces idées-là Amar Ravie Ochanan Les trois idées Ravie Meir Ravie Meir Ravie Meir Et Ravie Shimon Ben Gamiel Les trois Ils apprennent du même Passo Je dis Et ils apprennent J'annului Comme possible Tout le temps De leur fête Chagah chadacha Et Shabbat Dans la dracha C'est une dracha Chagah La fête Chadacha En la fête Et Shabbat Ça s'annulera Qui veut dire Qui veut dire Ce passop Il y en a qui dit Qui est Ravie Meir Il dit comme ça Depuis Rosh Chodesh Jusqu'au Tahrani Mais pas Mais pas pour après D'accord Pourquoi pas pour après Parce qu'il y a marqué Il est doré Du mot Mi Du mot Chagah De la fête Chagah C'est quand La première fête Dans le mois de Havre C'est Rosh Chodesh Donc à partir de Rosh Chodesh Je vais annuler Donc je vais annuler Leur fête À partir de Rosh Chodesh C'est la fête Qui est à Tishabé C'est Rosh Chodesh Qu'on a Donc à partir de Rosh Chodesh J'annule Celui qui dit Que c'est pendant Tous les mois Qui est Ravie Meir D'où il apprend Du passop Qui est écrit Mi Chodesh Je reprends le passop En question Mais je vais dire Ma chosh Chagah Chagah La fête À partir de J'annulerai La simcha À partir de la fête Ravie Meir Chagah Ça veut dire À partir de Rosh Chodesh Après Ravie Meir Il dit Chod Chadasha Chadasha Ça veut dire Il y a le mot Chodesh Donc ça veut dire Je vais annuler La simcha De tout le mois Assur Mi Chadasha Pourquoi à la fin du passop Il y a marqué Mi Chabat Ça voudrait dire Qu'à partir de Le chabat En question C'est là Que je vais annuler La fête Qu'ils auront Annulé leur simcha Qui veut dire Amarava Alachat 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 Il y a marqué Il faut décider Il faudrait interdire Toute la semaine Aussi on dit Alachat Il faudrait interdire Depuis Elle commence à partir De la semaine Et la coula De Rabi Meir C'est que La veloute S'arrête Après le jour De jeûne Et on a besoin On dit Alachat 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 Alors que si J'aurais pu croire Que je dois commencer Toute la veloute Depuis Roche Ne pas se laver Et ainsi de suite Ne pas se laver Ne pas se couper Les cheveux Depuis Roche Chode Alors j'aurais dit Que même Si tu avais Ton mardi Je dois continuer Avoir Me comporter Dans le deuil Jusqu'à la fin De la semaine C'est pour ça Qu'il a dit aussi Alachat Pour me dire Qu'en fin de compte Quand le jeûne Est terminé La veloute Elle s'arrête aussi Que tu auras De te laver Et de laver Les habits Et de couper Les cheveux A la sortie De tes cheveux La seule chose Que nous Qu'en on continue A faire C'est de ne pas Boire du vin Et de ne pas Manger de la viande